Est-ce que le nom Yu Suzuki vous dit quelque chose ? C'est probable que non, parce qu'il est loin d'avoir la même aura que Miyamoto, Kamiya, Ueda ou Miyazaki. Mais si je vous dis Shenmue, là par contre, ça rappelle peut-être quelques souvenirs. Parce que du coup, oui, Yu Suzuki est le créateur de Shenmue. Enfin, c'est bien plus que ça en fait. Ce gars-là, c'est une pierre angulaire du jeu vidéo. Tiens bah, par exemple, c'est l'un des précurseurs du jeu de course avec Outrun. C'est le précurseur du Shoot them up avec Space Harrier. C'est le précurseur des jeux versus en 3D avec Virtua Fighter. Et la liste est pas finie, mais vous avez l'idée. Il a clairement un bon CV. Et donc, en plus de tout ça, il y a Shenmue. Shenmue, c'est une petite révolution dans le monde du jeu vidéo. Si aujourd'hui la licence a largement perdu de son aura, ça n'en reste pas moins un objet unique dans le paysage vidéoludique. Déjà, visuellement, c'était totalement en avance sur son temps. Mais c'était surtout un monde ouvert ultra-novateur. Certes, quelques jeux se frottaient déjà à l'ambition de créer un monde virtuel ouvert, mais Shenmue était à un tout autre niveau de réalisme. On pouvait se promener librement dans le quartier, on pouvait lire le nom des rues, acheter une canette au distributeur, aller au magasin, et faire globalement la plupart des choses qu'on peut faire dans la vraie vie. Shenmue est une étape importante dans la création d'univers réalistes, et un jeu qui a marqué toute une génération de joueurs, inscrivant Yu Suzuki parmi les grands noms du jeu vidéo. Enfin, Shenmue a beau être un chef-d'oeuvre à son époque, Yu Suzuki n'en est pas moins imbuvable pour autant. Il est dur avec ses collègues, il pique des grosses crises de colère, et il est super exigeant. Mais comme il est très talentueux, on lui permet ses écarts bon gré malgré. Malgré son caractère irascible, il va se trouver un élève qu'il va influencer pour le reste de sa vie, Tushiro Nagoshi. Élevé dans une famille pauvre qu'il a quitté pour aller à Tokyo étudier le cinéma, c'est durant ces mêmes études qu'il se découvre une passion pour le jeu vidéo. Avec son diplôme en poche, il cherche des offres d'emploi dans le cinéma, mais va finalement se tourner vers le jeu vidéo. À ce moment-là, Sega vit sa meilleure vie, notamment à travers les bornes d'arcade et le succès de Sonic. C'est la grande guerre entre le plombier moustachu et le hérisson bleu, et pendant ce temps-là, Nagoshi, lui, il débute en tant qu'infographiste. Sauf qu'il n'est pas très bon, il est plus lent que les autres, et de toute façon, il n'aime pas vraiment son boulot, il ne fait qu'appliquer les consignes des créateurs, qui en plus le font cravacher comme pas possible. Sauf que tout va changer en quelques minutes. On parle d'une période où Sega essaye de s'adapter à l'industrie qui voit la 3D s'imposer. Sauf que faire des jeux en 3D, ça demande des compétences bien spécifiques, notamment la gestion de la caméra. Ça, les développeurs vétérans, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Dans une réunion autour d'un futur jeu d'arcade qui pose problème car, en 3D, Nagoshi prend son courage à deux mains, ou plutôt son culot à bras-le-corps, et coupe la parole à ses supérieurs. Grâce à ses connaissances sur le cinéma, il propose des idées pertinentes et totalement dans la lignée du projet. Et là, plutôt que de se faire taper sur les doigts pour ce manque de respect, il est félicité et promu responsable des cinématiques. Déjà qu'en France, c'est quelque chose de très mal vu, je vous laisse imaginer l'ampleur de l'événement dans une boîte japonaise. Là-bas, les rapports dans la hiérarchie sont très codifiés, et quelque chose comme ça suffirait à le faire virer. Mais le contexte et ses connaissances en cinéma lui ont sauvé la mise. Enfin, plus que ça encore, l'ont fait grimper les échelons. C'est comme ça que de fil en aiguille, il se retrouve dans l'équipe de Suzuki. Il devient concepteur en chef sur le révolutionnaire jeu de Formule 1, Virtua Racing. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, vous voyez le bouton qui permet de changer de vue à la volée dans les jeux de course ? Ben, c'est Nagoshi qui l'a inventé pour Virtua Racing. Et oui, le monde est petit. Après quelques détours, son prochain offait est de réussir à gérer le portage des jeux Sega sur Mac. Oui, c'est Nagoshi qui est à l'origine des premiers jeux dispo sur les ordis d'Apple. Au fil des succès, Nagoshi devient une valeur sûre dans le domaine de l'arcade pour Sega. A noter d'ailleurs qu'à l'époque, Nagoshi ne veut jamais s'occuper des suites, préférant toujours repartir de zéro. Assez cocasse quand on connait la suite. Mais le projet qui va l'inspirer comme aucun autre, c'est Shenmue. En 99, c'est peu de dire que l'ambiance est maussade chez Sega. Yu Suzuki fait de son mieux pour diriger les équipes, et comme il le dit lui-même, passer d'une équipe de 15 personnes à une équipe de 300 personnes, c'est pas la même chanson. Les infos circulent mal, elles sont déformées en cours de route. Bref, ça rame. Les méthodes de Suzuki ne sont pas adaptées, la planification n'a jamais été son fort. Shenmue est en péril, et c'est un pari beaucoup trop risqué pour le laisser couler. On parle quand même du jeu le plus cher de l'histoire à cette époque, devant FF7. C'est pour cette raison que les pontes de Sega vont faire appel à Nagoshi pour redresser la barre. En tant qu'apprenti de Suzuki, c'est l'un des seuls dont il a la confiance, et qui est capable d'être son bras droit. Alors il s'attelle à la tâche, et Shenmue devient ce grand classique du jeu vidéo. Mais Toshihiro Nagoshi souhaite plus. Toujours plus. Il veut sortir de l'ombre de son mentor. Au début des années 2000, Nagoshi se lasse du monde de l'arcade. A peu près au même moment, Sega décide de se retirer du marché des constructeurs pour devenir un simple éditeur de jeu. L'entreprise est totalement réorganisée, du sous-sol au grenier, et crée différents studios semi-autonomes. Ils appartiennent à Sega, mais sont libres de se gérer comme ils veulent. La transition est toute trouvée pour Nagoshi. A la tête d'amusement de Vision, studio fraîchement créé, il va se concentrer sur des jeux de salon. Et pour ça, rien de mieux que d'aller voir Nintendo, l'entreprise qui l'adulte depuis des années. Sega étant désormais un éditeur multiplateforme, ça ne leur pose évidemment aucun problème. Grâce à sa réputation bien établie, Nagoshi rencontre les ponts de Nintendo et leur propose de créer un jeu familial, dans la droite lignée de ce qu'ils font. C'est comme ça que naît Super Monkey Ball, le jeu avec le budget le plus bas possible, en réponse aux protestations du patron de Sega qui râlait sur l'explosion des budgets de développement. Super Monkey Ball donc, un jeu où on contrôle un singe dans une boule qui... fait un gros bide au Japon. Mais la bonne étoile de Nagoshi ne le lâche pas, et je dirais même qu'elle lui colle à la peau. Le jeu rencontre un franc succès aux Etats-Unis, et ça tombe bien, car Sega cherche justement à conquérir ce marché. Ainsi débarque le portage de Virtua Striker 3 sur Gamecube, et surtout, un jeu culte de la console. Oui, c'est bien à Nagoshi que l'on doit l'un des meilleurs jeux de la Gamecube. C'est après ce succès que Nagoshi décide de développer un jeu plus adulte, un jeu qui va donner une autre ampleur à sa carrière. Mais avant de raconter les débuts de Yakuza, j'aimerais quand même ajouter quelque chose sur Nagoshi. Parce que oui, c'est un créateur à succès, une pierre angulaire chez Sega, mais pas que. C'est aussi quelqu'un qui sort du lot par son style, surtout au Japon. Il veut avec le temps presque devenir une caricature des personnages qu'il dépeint dans ses jeux. Grande gueule, forte tête, Nagoshi a un look très spécifique. Il enfile des chemises Gucci, il affiche avec fierté son goût prononcé pour la mode des Louis-Ski, et surtout, il se crée une réputation de gros fêtard. En gros, il se crée une réputation qui détonne pas mal, pour pas dire complètement, avec les normes japonaises. Et surtout, il veut se donner l'image d'un gars en rupture avec son temps. Être un homme avec le sens de l'humour, être viril, avec un zeste de nostalgie d'une époque révolue. Ouais, en gros, c'est l'oncle relou dans les dîners de famille, quoi. Bah, typiquement, il aime rouler en Ferrari, et adore tacler l'écologie en interview. Je me demande si l'essor écologique n'a pas rendu les hommes inutiles. L'écologie n'est pas un mal, mais elle s'accompagne de cette idée étrange qu'il faudrait cesser d'aller vers la nouveauté. C'est pas très écolo d'être tape à l'œil, ou je ne sais quoi. Selon moi, c'est en partie pour ça que les hommes sont en train de perdre leur vitalité. Bon, après, faut-il vraiment y voir ses réelles opinions, ou de la simple provocation ? Difficile d'être péremptoire, mais à côté de ses grandes déclarations sur les hommes et la masculinité, il dit aussi en interview que la personnalité du producteur est plus importante que le marketing. Ses postures tiennent sans doute plus du panneau publicitaire qu'autre chose, et c'est d'ailleurs pour ça que Sega va le nommer responsable du marketing en 2012. Parce qu'il sait faire réagir. Nous sommes en 2004. Sega fusionne avec Sammy Corporation, une boîte ayant fait son trou dans les machines à sous japonaises. Un choix qui semble indispensable tant la crise s'abat sur l'industrie du jeu vidéo. Les temps de développement de plus en plus long, les budgets de plus en plus gros, et le désintérêt d'une frange grandissante de la population obligent Sega à chercher de nouveaux revenus. Les salles d'arcade se vident petit à petit. Bref, l'ambiance est morose. Cette fusion va profondément changer l'organisation de la boîte, avec la nomination de trois nouvelles personnes à sa tête. Le premier, c'est le PDG Isao Gucci, à qui l'on doit le renouveau des salles d'arcade. Le deuxième, c'est Yuji Naka, le créateur de Sonic, qui devient le superviseur des jeux sur console. Et le troisième, c'est Nagoshi, qui obtient le poste de directeur créatif de la R&D, et prend par ailleurs la tête d'une entité fraîchement créée, New Entertainment R&D Department, qui mélange des développeurs spécialisés dans l'arcade, et d'autres spécialisés dans le jeu sur console. Et donc là, il faut imaginer un nouveau jeu. Au début, ça tâtonne pas mal. Nagoshi comprend rapidement qu'il doit tirer parti de la spécificité de son équipe, qui mélange deux univers différents. Mais il décide de tenter un énorme coup de poker. Il cherche à créer un jeu taillé pour les japonais, avec des éléments culturels qui sont les seuls à comprendre. Faut bien avoir en tête qu'au début des années 2000, le jeu vidéo dégringole au Japon, et ne correspond qu'à un quart des ventes des éditeurs. Tout le reste provient des ventes à l'international, où le jeu vidéo explose. Certes, la culture japonaise rayonne à l'international à travers d'énormes succès comme Pokémon ou DBZ, mais ce sont des œuvres dénuées d'éléments spécifiques à la culture japonaise, ce qui facilite leur exportation. Et Nagoshi, lui, il veut aller à l'inverse de la tendance. Donc pour son futur jeu, Nagoshi retire le marché international du public cible. Mais il va cibler encore plus précisément, en mettant aussi de côté les femmes et les enfants. Son jeu sera un jeu pour les hommes japonais. Et pour les toucher, avec un jeu qui va forcément intégrer de la violence, rien de mieux que le monde des Yakuza. S'ils ne sont pas forcément très connus par chez nous, au-delà des fameuses histoires de tatouages et de doigts coupés, les Yakuza font partie intégrante de la société japonaise. Ils ont beau avoir été l'une des plus grandes organisations criminelles au monde, ils ne se sont jamais cachés du reste de la société. Ils ont pignon sur rue, et ont même collaboré avec le gouvernement par le passé, même s'ils tendent désormais à s'attaquer à leur réseau, notamment via la loi anti-gang de 1992, et des ordonnances depuis 2010, interdisant tout lien entre société civile et Yakuza. Mais il faut bien comprendre qu'ils ont longtemps été tolérés, voire soutenus. On parle d'une organisation criminelle qui collaborait avec la police, avait des relations avec des membres du gouvernement, ou qui faisait des conférences de presse. Après la capitulation du Japon à la fin de la seconde guerre mondiale, les Etats-Unis occupent le pays. Cette occupation est très mal vécue par la population, déjà à cause de ce qu'ils considèrent être une humiliation, mais surtout à cause du manque de nourriture. Les Yakuza prennent alors des allures de héros du peuple, et distribuent de la nourriture via le marché noir. Bien sûr, les Etats-Unis auraient pu couper court à tout ça, mais ils voyaient dans la paigre japonaise un outil utile contre le communisme, et ont donc laissé faire. Mais attention tout de même à ne pas non plus y voir une figure héroïque, la source principale des revenus des Yakuza provient du trafic de drogue, de l'extorsion, et autres domaines assez peu reluisants. Bref, ce serait complexe de tout expliquer, et pas forcément utile lorsque d'autres documentaires le font très bien, mais on a de quoi mieux comprendre en quoi le choix de Nagoshi n'est pas anodin, et s'ancre parfaitement dans sa stratégie. D'autant plus que le monde des Yakuza est basé sur une hiérarchie très codifiée, permettant de créer des symboles forts. Le fondement même de cette hiérarchie est très simple, on a d'un côté l'Oyabun, le chef, et de l'autre le Kobun, le protégé. Le premier a un rôle de conseiller et de protecteur, un rôle presque paternel, tandis que le deuxième doit à son chef une loyauté à toute épreuve. Un dicton dit même que si le patron dit que le corbeau qui passe est blanc, tu dois être d'accord. Et bien sûr, si le Yabun risque la prison, le Kobun doit se sacrifier et y aller à sa place, comme on peut le voir dans Like a Dragon. Au quotidien, cette relation se traduit par des protocoles assez stricts. Rien que pour servir le thé, c'est tout un truc. Tout ça vient du fait que le Yakuza est censé respecter un code d'honneur. Un peu comme les samouraïs doivent suivre le Bushido, le Nenki-yodo contient plusieurs règles qui sont censées imposer une manière d'agir au Yakuza. Vous vous en doutez, mais il n'est plus vraiment appliqué aujourd'hui, même si certaines coutumes ont la vie dure. Parmi elles a longtemps demeuré le Yubitsume, tradurant en français par raccourcissement des doigts. Un rituel utilisé pour expier une faute, mais qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui. En 1993, une étude gouvernementale révèle que 45% des Yakuza avaient des articulations de doigts sectionnées, et que 15% l'avaient même fait deux fois. Sauf que depuis la loi anti-gang, les Yakuza cherchent à se faire plus discret et évitent donc de se promener avec des mutilations aussi visibles. L'autre élément mythique des Yakuza, c'est bien sûr le tatouage, qu'on peut voir à de nombreuses reprises dans les jeux de la série. L'Irezumi, l'art japonais du tatouage, est quelque chose de très ancré culturellement dans l'identité japonaise. Ces tatouages, qui doivent rester cachés à la vue des autres, ont tous des significations bien spécifiques. Le dragon, la plus célèbre représentation parmi les tatouages de la série, représente généralement la sagesse et la puissance. Dans le folklore japonais, il est considéré comme une dignité capable de contrôler l'eau. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour différencier un dragon japonais d'un dragon chinois, il suffit de regarder son nombre de griffes. Un dragon japonais n'en a que 3, là où un dragon chinois en a 4 ou 5. L'autre élément intéressant du tatouage de Kiryu, c'est l'orbe, qui en fait représente l'année du singe, plus précisément 1968, soit l'année de sa naissance. Le tatouage de Nishikiyama, la carpe, représente la chance et la persévérance. La carpe est très liée au dragon, car une légende raconte qu'une carpe nageant dans la rivière jaune en Chine s'est transformée en dragon. Avec de simples tatouages, il représente la profondeur des liens unissant les deux frères. Le tatouage de Majima représente la sagesse et la beauté de la vie, le tigre sur le dos de Saejima représente le courage et la force, le tatouage de Daigo représente Fudo Mio, le roi inébranlable de la sagesse, etc. La liste est trop longue pour tous les faire, mais c'est intéressant de voir qu'ils ne sont pas choisis au hasard et en disent long sur les personnages qui les portent. Pour finir avec les Yakuza dans le monde réel, il reste une question évidente. Qu'est-ce qu'ils pensent des jeux Yakuza ? Nous n'avons eu aucun contact direct avec des Yakuza exprimant leur opinion sur les jeux d'une manière ou d'une autre. Mais nous remarquons des gens qui ressemblent beaucoup à des Yakuza faisant la queue pour acheter les jeux le jour de leur sortie, parlant au téléphone et demandant « Patron, patron, je pense avoir le jeu ! C'est bien celui-là ? » Donc, à partir de là, nous supposons que de vrais Yakuza pourraient jouer au jeu et l'apprécier. Et pour l'anecdote, à la sortie de Yakuza 3, des journalistes vont faire essayer le jeu à de vrais Yakuza. Et grosso modo, ils ont beaucoup aimé la modélisation des lieux, ils pensent que la clope devrait être un power-up, que ça manque de drogue, que les comportements sont réalistes, que la façon de parler est réaliste, que les vêtements sont réalistes excepté la chemise de Kiryu, que les combats partent beaucoup trop en vrille, et que les thématiques font écho aux problèmes du monde réel. En gros, que tout l'aspect réaliste du jeu est vraiment bien traité. Pour en revenir au jeu de Nagoshi, autant dire que c'est très mal engagé. Yakuza sera un jeu pour les japonais, fier de sa nationalité et de sa culture. Il mettra en avant des quartiers japonais, des comportements japonais, des coutumes japonaises, le monde de la nuit japonais, des plats japonais, des structures hiérarchiques spécifiques au Yakuza. Bref, tout transpirera l'amour du Japon et cherchera à s'inscrire dans son lieu et son époque. Sauf que le budget demandé pour le développer est conséquent, parce que Nagoshi ne cherche pas à créer un jeu bien encadré. Il veut mélanger les genres et les références, il veut créer sa propre voix. Il veut bien sûr mettre sa connaissance du cinéma à profit, s'inspirer de Shenmue et des films de Yakuza, des jeux de combat qu'il a développés précédemment, mais il veut aussi et surtout mettre en avant ce qu'il qualifie d'essence de la vie. Un drame humain qui naît des liens entre les gens. Sauf que, forcément, pour obtenir un tel budget, il faut être assuré que les ventes suivent derrière, et rejeter le marché international froisse légèrement les têtes pensantes de Sega. C'est pour cette raison qu'ils vont refuser non pas une, mais deux fois la proposition de Nagoshi. Alors, comment faire pour qu'ils acceptent le projet ? Comme à son habitude, au culot. Lors d'une réunion concernant les futurs jeux, Nagoshi glisse en douce une vidéo dans la pile de vidéos préparées. Le PDG, Satomi, la regarde donc et, heureusement, il aime le concept. Nagoshi explique à la volée pourquoi il pense que le jeu sera un succès et n'hésite d'ailleurs pas à mettre sa carrière en jeu. Si le jeu est un échec, il démissionnera sans demander son reste. Face à tant de détermination, Satomi accepte. Bien sûr, ça rend certaines personnes furieuses, mais ils ne peuvent pas aller contre la vie du grand patron. Yakuza entre alors en pré-production. Pour parvenir à sortir des sentiers battus, créer un nouveau genre et mélanger la réalité à la fantaisie, Nagoshi va s'entourer de ce qu'on peut appeler une équipe de choc. Masayoshi Kikuchi, le producteur du jeu, n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a réalisé Jet Set Radio, un jeu culte qui instaurait les bases du monde ouvert urbain en 3D bien avant GTA. Concernant le développement de Yakuza, il va être un énorme soutien face aux dirigeants, appuyant la vision de Nagoshi sans jamais en démordre. En fait, c'est lui qui fait le pont entre la vision drastique de Nagoshi et les pontes. C'est le négociateur et celui qui trouve les bons compromis. Par exemple, pour que le jeu puisse toucher d'autres personnes que les adultes masculins japonais, il propose l'idée d'un Yakuza devenant le protecteur d'une petite fille. L'histoire peut donc aborder des thèmes plus vastes, presque devenir universel en quelque sorte, et les dirigeants sont rassurés. Kikuchi s'occupe aussi des questions de budget, écrit des documents de référence sur le game design, bref c'est un touche-à-tout central dans l'équipe. Le deuxième membre de la Dream Team, c'est Ryuta Ueda, qui n'a rien à voir avec Fumeto Ueda. Au poste de réalisateur sur Yakuza, il était auparavant directeur artistique sur Jet Set Radio. Et oui, le monde est toujours aussi petit. Le troisième membre, Kazuki Osokawa, et le directeur artistique, avec peu ou prou le même parcours que Ueda. Le dernier membre de cette belle équipe, c'est Masayoshi Yokoyama, qui a le rôle de scénariste. D'ailleurs, il connaît bien Kikuchi, avec qui il a bossé sur Jet Set Radio, parce que c'était en quelque sorte son apprenti. Sauf que Yokoyama trouve Kikuchi un peu trop envahissant. Il est toujours sur son dos, et le pousse à en faire toujours plus. Du coup, il voulait à tout prix tomber dans une autre équipe que lui lors de la restructuration de Sega. Manque de bol, Kikuchi, qui était à l'étranger pour un voyage d'affaires au moment où Yokoyama demande sa mutation, apprend la nouvelle, et annule carrément ses rendez-vous, et rentre juste à temps pour l'en empêcher. Au final, devant tant de motivation, Yokoyama accepte de le suivre dans l'aventure Yakuza, ce qui sera sans doute l'une des meilleures décisions qu'il ait pu prendre, même si c'est pas de bonté de cœur pour le coup. Donc, au moment où notre bande entre en jeu, le projet est au point mort. On a le concept du Yakuza et de la petite fille, un concept art, et... c'est tout. Au moment où tout le monde s'assit autour d'une table pour discuter du scénario, Yokoyama a une bonne idée. Plutôt que d'apporter un script qui raconte l'histoire de A à Z, il présente à la place un arbre représentant les personnages et les liens qui les unissent. Parce que c'est ça qui compte, plus encore que les twists et les explications alambiquées. Bien sûr, ça participe au charme des jeux, mais le cœur de Yakuza, c'est bien les relations entre les personnages. C'est à ce moment-là que Yokoyama devient officiellement le scénariste du jeu, et pas que ça. Il s'occupe lui-même de la direction d'acteurs et de la mise en scène. En gros, il dirige l'enregistrement des acteurs et supervise les prises de vue pour les cinématiques. Si ça peut paraître banal aujourd'hui, avec par exemple Druckmann et The Last of Us, c'était totalement novateur en 2005. Et ça va apporter son lot d'heureux hasards. Par exemple, Majima devait être un Yakuza imprévisible inspiré du rôle de Gary Oldman dans le film Léon. Sauf que, le premier jour de l'enregistrement, Nagoshi est absent et Yokoyama doit tout gérer seul. C'est là qu'il dit à Hidenari Ogaki, le comédien qui interprète Majima, autrement appelé le personnage le plus loufoque de la série, « KIDU TAP, PORELO ! » c'est là qu'il lui dit de lâcher les ballons et de faire ce qu'il veut. C'est grâce à cette directive qu'on a eu droit à un Majima totalement déjanté, un miracle nez de mon absence, comme le dit Nagoshi. Cependant, j'ai oublié de parler d'une personne très importante dans la création du jeu. Cette Dream Team va s'ajouter une dernière personnalité haute en couleur. Saichu Aze, qui vient aider Yokoyama à l'écriture. Aze, c'est pas n'importe qui. C'est un auteur prolifique qui a une quarantaine de romans à son actif, dont certains sont même adaptés au cinéma. Et bien sûr, beaucoup d'entre eux parlent de Yakuza. Malheureusement, quasiment aucun autre n'a été traduit en français, à l'exception du livre Le Chien qui voulait voir le Sud, qui a débarqué en France en 2022. Bref, un auteur expert des Yakuza, au-delà du sérieux que ça apporte au jeu d'avoir son nom générique, c'est parfait pour écrire un jeu sur des Yakuza. Ses romans cartonnent car il transpire le réel grâce à son expérience personnelle. Il a été barman au cœur de Kabukicho, le quartier tokioïde qui inspire Kamurocho. Il connaît la vie nocturne et les codes de la pègre, il est la personne parfaite pour parfaire le scénario. Quand il intègre le développement, Yokoyama lui montre le scénario composé d'une douzaine de chapitres. Il le lit et lui rend avec des notes partout, en ne mâchant pas ses mots. Et sa conclusion est limpide. La personne qui a signé ce scénario n'a pas l'air de prendre l'écriture suffisamment au sérieux. Pour lui, c'est lunaire d'imaginer que ce scénario puisse être considéré comme réaliste. Alors la solution, c'est de l'emmener directement sur le terrain avec quelques autres membres de l'équipe. Oui, les membres phares de l'équipe ont passé de longues nues à Kabukicho pour réaliser le jeu. Et là, Yokoyama se rend compte à quel point il était à côté de la plaque. La première fois qu'il rentre dans un cabaret, il se rend compte que les prix sont bien plus salés que dans l'univers qu'il a imaginé. Quand il commande une bouteille à 300 000 yens pour comprendre pourquoi elle vaut aussi cher, il remarque que l'hôtesse s'en va. En réalité, le cabaret n'en avait plus en stock, et elle est donc partie en chercher dans un autre bar. Ce n'est qu'un détail, mais lorsque ce genre d'anecdotes s'accumulent, ça crée une consistance, ça permet de mieux comprendre le sujet. Yokoyama discute avec les gens, s'imprègne de leur histoire. De fil en aiguille, ou plutôt de bar en cabaret, l'entièreté du scénario est retravaillée. Après, à côté de ça, il y a toujours l'aspect fictionnel à base de twist totalement déjanté. C'est un élément qui revient à chaque Yakuza. On ne sait jamais où on va, mais en tout cas, on y va à fond. Pour celui-ci comme pour les suivants, l'intrigue tourne toujours autour d'un mystère. Dans le premier, c'est les 10 milliards de yens, dans le deuxième, c'est Ryuji Goda, dans le troisième, le tueur qui ressemble à Kazama, etc. Et étonnamment, le grand méchant n'est décidé qu'à la fin du processus d'écriture. Chaque fois que Nagoshi me demande qui est le coupable, je reste vague. J'élude le sujet, car je ne le sais pas moi-même jusqu'au tout dernier moment. L'identité du grand méchant n'est pas ma priorité. Je cherche plutôt à déterminer qui sera le personnage le plus intéressant à affronter à la fin, pour telle ou telle raison, et je fais cela parce qu'il s'agit d'un jeu vidéo. Et il y a l'autre versant, le côté fantaisiste de Yakuza. Parce que Yakuza aussi constamment entre l'absurde et le dramatique, entre le sérieux et l'humour, entre la grande histoire avec des tonnes de personnages dignes d'un Shakespeare, et les petites, celles qu'on croise au détour d'une rue, qui nous font rire ou apportent une autre vision de ce monde réaliste. Les quêtes secondaires sont toujours optionnelles, mais c'est un tel plaisir de les faire que ça me semble impossible de passer à côté. Pour réussir à les faire cohabiter correctement, l'équipe se divise en deux. D'un côté, l'équipe de Yokoyama et Aze écrivent l'histoire principale, et de l'autre, une autre équipe s'occupe des quêtes secondaires. Placer correctement ces quêtes est loin d'être facile, car Yakuza est un jeu avec un scénario qui tient sur la durée. On n'a pas de petits arcs indépendants qui se rejoignent à la fin. Du premier au dernier chapitre, le mystère se tient, s'épaissit, des éléments s'ajoutent et ne trouvent leur conclusion que dans les dernières heures du jeu. C'est pour cette raison que les quêtes secondaires sont simples, qu'elles se font généralement rapidement et qu'elles n'ajoutent pas de complexité. Elles sont là pour étendre l'univers et créer de petites touches de légèreté. Le plus délirant dans tout ça, c'est qu'on pourrait croire que ces quêtes secondaires viennent juste de l'imagination débordante des développeurs. Mais en fait, beaucoup d'entre elles sont tirées d'histoires qu'on leur a racontées durant leur escapade nocturne à Kabukicho. Et c'est sans doute ça qui leur donne toute leur authenticité. Derrière la débilité apparente de ces histoires saugrenues, se cache souvent une humanité émouvante, toujours fortement ancrée dans le réel. Enfin oui, ça varie énormément, mais beaucoup d'entre elles ne se résument pas à des trucs farfelus. En tout cas, qu'on parle d'histoire principale ou secondaire, elles se déroulent toutes dans le désormais iconique quartier de Kamurocho. Si GTA a popularisé le monde ouvert urbain, Yakuza va puiser son inspiration dans Shenmue et plutôt proposer ce qu'on pourrait appeler un quartier ouvert. Vous savez bien de quoi je parle si vous avez déjà joué au moins une fois à Yakuza. Au fil des heures, on finit par se repérer sans regarder la minimap. On finit par connaître le nom de certaines rues, on sait à peu près où trouver le Don Kirote ou le Bantam. On s'approprie le terrain. Vous me voyez venir, mais le quartier est plus qu'influencé par Kabukicho. On pourrait même dire que c'en est une reproduction en 3D. Si on devait comparer avec Paris, ce serait par exemple comme une reconstitution de Montmartre qui s'appellerait Montartre. Pour être le plus fidèle possible à la réalité, les équipes vont déjà s'armer de leur propre connaissance. Leurs bureaux ne sont pas loin de Kabukicho, et les sorties fréquentes les rendent coutumiers du coin. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils vont aussi se référer à des documents officiels du gouvernement, pour connaître par exemple la largeur des rues. Et quand tout ça ne suffit pas, et bien ils vont faire du repérage photographique. Sauf qu'à l'époque, c'était pas aussi simple que maintenant. Si on a tous un smartphone qui permet d'obtenir des photos en haute résolution, à l'époque ça voulait dire sortir avec un énorme appareil photo. Les appareils étaient énormes. Quand je sortais faire des repérages avec mon réflexe, j'attirais beaucoup de regards. Bref, une fois que tout ça est fait, c'est à travers une maquette virtuelle calquée sur les photos que Kabukicho devient Kamurocho. Et si depuis le troisième opus on a une caméra libre, les deux premiers avaient des caméras fixes. Grâce aux connaissances cinématographiques de Nagoshi, ces plans donnent un rythme particulier, et instaurent une ambiance vraiment spécifique, d'autant plus à l'époque. Ce n'est certes pas le premier, mais Yakuza fait clairement partie des pionniers dans la création d'un lieu urbain crédible. Grâce à un sens minutieux du détail, tous les lieux qu'on traverse dans la saga ont leur ambiance propre, et semblent plein de vie. Ça passe par la technique, avec la tonne d'objets dans les rues qu'on peut utiliser pour tabasser du sbire, mais aussi par des détails anodins. Par exemple, dans Yakuza 0, l'environnement autour de l'appartement de Majima change en fonction de l'heure. On peut voir du linge étendu l'après-midi qui disparaît la nuit, des boîtes aux lettres qui se remplissent au fil des jours, etc. Chaque épisode est plus détaillé que le précédent et gagne en ampleur. On peut par la suite explorer certains toits, on peut aller dans les égouts, la météo change, etc. A l'inverse de la tendance qui cherche à faire toujours plus grand, Yakuza cherche au contraire à faire toujours plus riche pour une taille relativement similaire. Le fait de pouvoir réellement se promener à travers la ville en entrant dans les magasins, en faisant du linge vitrine, c'est ce qui fait le charme de cette série. Plutôt que de vous inciter à courir 42 195 km, il vaut mieux avoir, disons, seulement la rue principale de Ginza, mais on vous permet d'entrer et de jouer dans chaque immeuble. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et il n'y a pas que la ville qui est réaliste, tout l'aspect visuel cherche à l'être. Chaque épisode est bourré de cinématiques avec bien sûr les personnages que l'on suit, mais aussi des vedettes du grand écran parmi les personnages secondaires. Rikita Keiuchi, Takeshi Kitano, Tsutsumu Terajima ou encore Sho Aikawa, s'ils ne sont pas de grandes stars par chez nous, ce sont des personnes connues au Japon dans le sous-genre des films de Yakuza. Mais pour que les faits soient encore plus percutants, le travail sur le visage des personnages est irréprochable. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les développeurs n'utilisent la motion capture qu'à partir de 2008 sur l'épisode Kenzan, jamais sorti en Occident. La capture faciale nous habitue à avoir des images qui sont très proches des véritables acteurs, mais lorsqu'on développait Yakuza 2, nous n'avions pas encore confiance en cette technologie. A cette époque, nous réfléchissions à la possibilité de l'employer seulement pour les cinématiques. Mais en songeant en scène d'action et plus largement au jeu dans sa globalité, nous avons décidé qu'il valait mieux faire le choix de la cohérence. Il a fallu attendre la génération de la PlayStation 3 pour pouvoir recourir correctement à la capture faciale. Mais une fois lancé, les équipes vont y aller à fond. Il faut appel à la société Cyberware, spécialisée dans la modélisation 3D, pour scanner des acteurs et avoir le rendu le plus réaliste possible. C'est un élément caractéristique des Yakuza, même si les textures ne sont pas toujours au top, que visuellement tout n'est pas parfait, les visages ont toujours bénéficié d'un traitement spécial. Même au-delà de ça, ce scan en 3D de vraies personnes est aussi utilisé pour la foule. En fait, la plupart des PNJ qu'on croise sont des développeurs. En scannant plusieurs visages et en changeant quelques paramètres ici et là, ça permet de créer rapidement plein de têtes différentes et ainsi peupler les rues de Kamurocho. Par exemple, pour Yakuza 3, cette technique a donné naissance à pas moins de 300 PNJ. Paradoxalement, certains personnages principaux ont été créés de toutes pièces et pas à partir de visages déjà existants, à l'image d'Aruka, Majima ou Kiryu. Parce que le principe reste quand même de mélanger réalité et fantasy et les personnages doivent incarner ce mélange. Kiryu est par exemple ultra stylisé. Il serait plus réaliste de lui donner une chevelure et des sourcils moins marqués ou des vêtements plus ternes, mais nous n'obtiendrions pas du tout l'effet recherché. Chaque fois que nous évoquons un relooking de Kiryu au sein de l'équipe, ce débat fait long feu. Bien sûr, les progrès technologiques nous permettent d'améliorer l'expressivité. Pour autant, nous ne nous sommes pas laissés aller à un photoréalisme plus parfaitement humain. Mais avant l'arrivée de la motion capture, en gros sur les premiers Yakuza sortis sur PS2, tout passait par le doublage. D'ailleurs, malgré les améliorations technologiques, c'est toujours la voie qui prévaut. Encore aujourd'hui, les doublages sont effectués avant la création des visuels. C'est ce qu'on appelle le prescoring qui est principalement utilisé dans l'animation japonaise. Alors, ça peut sembler contre-intuitif, mais ça apporte de gros avantages. Déjà, les comédiens ne sont pas obligés de suivre une cadence, leur laissant plus de liberté pour déclamer leurs textes. Et surtout, ça permet d'adapter la mise en scène au dialogue. Puisqu'on sait comment édite telle ou telle phrase, on peut mettre l'emphase dessus via la mise en scène ou le jeu d'acteur. Bien sûr, Ryuga Gotoku Studio a fait appel à des célébrités pour les doublages dès le premier épisode. Par exemple, Kazama, le père adoptif de Kiryu, est doublé par Tetsuya Watari, une star de cinéma. A côté de ses personnalités, on retrouve des doubleurs qui incarnent les personnages récurrents à chaque nouvel épisode, qui deviennent finalement indissociables de leur pendant virtuel. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute la voix de Kiryu, Takaya Kuroda. Ou après, il n'est pas tout seul à le rendre vivant, puisque Masanori Mimoto lui prête sa gestuelle depuis Yakuza 2. C'est lui en effet qui enfile la tenue de motion capture pour donner vie au mouvement du plus célèbre des Yakuza. Pour réussir à entrer dans la peau du personnage, il regarde des dizaines de films de Yakuza et va au fil des épisodes de la série donner à Kiryu une façon de se mouvoir qu'on reconnaît entre mille. Toujours calme, jamais de grands gestes, que ce soit dans la surprise ou dans la colère. En fait, il va tellement fusionner avec Kiryu que les scènes d'action sont par la suite plus tournées par des cascadeurs et par Minamoto lui-même. Lors de la scène où Haruto est lancé à travers les airs, on avait remplacé le bébé par un oreiller, mais j'étais prêt à la rattraper coûte que coûte. Ils avaient posé des cartons pliés sur des matelas pour me permettre de glisser facilement. Et pour l'anecdote, c'est aussi lui qui interprète Ichiban dans Like a Dragon, dans un style aux antipodes du dragon de Dojima. Mais revenons un peu à Kuroda, qui est devenu presque aussi emblématique que le personnage qu'il double. J'aimerais m'arrêter deux secondes sur son parcours parce qu'il est un peu particulier. Kuroda se passionne dès son plus jeune âge pour le karaté, mais une terrible nouvelle lui est annoncée lorsqu'il est au lycée. Ses entraînements draconien ont entraîné des dommages importants sur sa colonne vertébrale. Le pronostic est terrible. Dans 15 ans, il sera en fauteuil roulant. Il se voit alors contraint d'abandonner le karaté et se met au théâtre grâce à un ami. De prestation en prestation, Kuroda se prend de passion pour le métier, mais la réalité le rattrape encore une fois. Difficile d'être comédien en étant en fauteuil roulant. Il abandonne le théâtre à 30 ans avant de se tourner vers une carrière qu'il pourra faire malgré son handicap, le doublage. C'est ainsi qu'après avoir participé à de nombreux animes, il finit par devenir la voix de Kiryu Kazama et commence doucement à guérir. Fort heureusement, il n'a jamais eu besoin de fauteuil roulant. Depuis, entendre Kiryu se défoncer la voix au karaoké ou balancer des punchlines à ses ennemis devient une douce mélodie aux oreilles des fans qu'il retrouve à chaque épisode avec un immense plaisir. Un plaisir partagé par le doubleur qui contribue pleinement aux campagnes promotionnelles des jeux. En fait, il les aime tellement qu'il leur dédie même un podcast avec les autres doubleurs présents dans les jeux. Tous les éléments se mettent en place pour créer un jeu sans pareil. Un jeu qui sort des sentiers battus autant par le public visé que par la façon de le faire. Un jeu innovant sur de nombreux aspects tout en étant fortement ancré dans son médium. Mais j'ai beau raconter ça comme ça, ça ne se passe pas aussi bien que prévu initialement. L'équipe tâtonne un long moment avant de trouver la bonne formule et le budget commence à devenir conséquent atteignant le triple du montant attribué initialement. Le doute se ressent parmi les membres de l'équipe qui se demandent si le projet va vraiment aboutir à quelque chose. Parce qu'en plus, il faut se mettre d'accord avec un constructeur pour publier le jeu. A ce moment-là, la PS2 est la console du moment, celle qui crée des hits. Nagoshi et Kikuchi tentent donc de négocier avec Sony, sauf que ça ne se passe pas très bien. On reproche au jeu d'être trop violent, ce qu'on peut trouver d'ailleurs légèrement ironique quand on sait qu'en parallèle de ces discussions est développé le premier God of War. Mais les scandales autour de la violence dans GTA 3 ont rendu le constructeur d'autant plus méfiant qui cherche désormais à conserver une boussole morale qui ne déstabilise pas les joueurs. Du coup, les allusions sexuelles et le sang versé pendant les combats dérangent la personne en charge de chez Sony qui demande à Nagoshi s'il ne peut pas s'en passer. Quand on lui montre la scène où Kiryu rencontre Aruka, autant dire qu'elle est loin d'être convaincue. Mais maintenant, vous commencez à connaître le personnage. Il s'entête et ne veut rien lâcher parce qu'il veut dépeindre une vision réaliste de la société criminelle au Japon. Il explique que la violence n'est pas gratuite mais sert l'histoire. Elle apporte une puissance émotionnelle, elle renforce le drama. C'est parti de la scène. La conviction de Nagoshi et son argumentaire finissent par avoir raison des doutes de son interlocutrice, qui permet au jeu d'être publié avec seulement quelques changements mineurs. Reste alors la question de la campagne marketing. Comment vendre un jeu aussi particulier que Yakuza ? Encore une fois, Nagoshi force l'admiration par sa conviction. Il assure aux pontes de Sega que Yakuza va créer un nouveau marché, celui des jeux japonais pour adultes. Alors les petits plats vont être mis dans les grands. A la télé, à la radio, dans les journaux, lors d'événements spéciaux, Yakuza va être partout. 100 000 démos vont être distribués gratuitement pour faire la promotion du jeu, démo qui va même se retrouver dans un club à hôtesses à Roppongi. La boucle est bouclée. Le message passé dans les publicités est clair, Yakuza n'est pas un jeu pour les enfants, mais pour les adultes. Avec la présence d'acteurs connus comme doubleurs et assez à l'écriture, qui, rappelons-le, est un auteur à succès, le bouche-à-oreille va largement dépasser le cercle des joueurs pour toucher le grand public. Mais une question se pose indubitablement. Est-ce que tout ça va marcher, ou Sega a juste jeté de l'argent par les fenêtres ? Le 8 décembre 2005, le jeu Ryuga Gotoku, connu en Occident sous le nom de Yakuza, est enfin disponible à la vente au Japon. Malgré les discours de Nagoshi, les pontes de Sega pensent encore que le jeu n'aura qu'un succès limité et produit seulement 70 000 copies. Autant dire qu'ils s'attendent à un gros échec, vu le budget faramineux du jeu. 2,4 milliards de yens, soit 21 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a un gros échec. C'est-à-dire qu'il y a un gros échec. C'est-à-dire qu'il y a un gros échec. C'est-à-dire qu'elle va réaliser. C'est-à-dire qu'il y a des 2ème échec qui s'est-à-dire qu'il y a dit. J'ai fait 2ème échec. C'est-à-dire qu'il y a 2ème échec. Il y a un échec. ... Ce n'est pas encore possible parce que ce n'est jamais pas possible... L' què j'essaie. Est-ce que tu penses 1 mois ou 2 jours ou 3 jours... Mais ça veut dire qu'elle ne viendra pas. Il y a peu de ce geworden. Va-ra-le juste pour le fuel. C'est donc heureusement un succès, même si le jeu visait spécifiquement un public japonais, Sega tente malgré tout de l'exporter à l'international. Le jeu sort en occident en septembre 2006, moins d'un an après la sortie japonaise. Pour réussir à faire marcher le jeu, Sega ne va pas y aller de main morte. Un doublage intégral en anglais est réalisé, avec des acteurs très connus au doublage. Mark Hamill, qu'on connaît pour Star Wars et son interprétation du Joker dans le dessin animé Batman, double Majima et est l'un des plus grands méchants de l'histoire, Shimano, édublé par Michael Madsen, qu'on a pu voir dans Reservoir Dogs. Du beau monde donc, ça ne va pas empêcher le jeu d'être un échec, avec seulement 60 000 copies vendues. Le problème vient probablement de la campagne marketing, qui cherchait à faire de Yakuza un monde ouvert centré sur des histoires de gangsters. Et bon, comme on l'a vu, c'est pas du tout là que se situe l'intérêt du jeu. D'ailleurs, c'est sans doute à cause de ça que Yakuza a longtemps été comparé à GTA en occident, alors que les deux licences n'ont vraiment rien à voir. La série va galérer à s'implémenter en occident jusqu'à l'arrivée de Yakuza 0, mais ça, on en parlera plus tard. Là, on est toujours en 2006, et malgré l'échec de Yakuza en dehors des frontières nippones, tout le monde est satisfait. Tout le monde, sauf Kikuchi. Il sait que le succès peut disparaître du jour au lendemain et va voir Nagoshi. Sortons Yakuza 2 dans un an. Voilà donc le deuxième miracle dont parlait Nagoshi, le feu vert pour une suite. Mais en réalité, quand Kikuchi vient le voir pour lui proposer de faire une suite, il est plutôt sceptique. Tout le monde a tout donné pour le premier Yakuza et autant dire qu'ils sont sur les rotules. Mais il finit par être convaincu et va tout faire pour que le jeu puisse sortir dans dix mois. Jusqu'à l'échec de Yakuza 0, mais il n'y a pas d'échec 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 d'échec. Jusqu'à l'échec d'échec 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 d'échec. 10 mois pour réaliser un jeu ça semble être une idée folle pourtant le délai fixé n'est pas dû au hasard la ps2 est en fin de cycle et la ps3 ne saurait tarder et développé sur ps3 voudrait dire repartir de zéro là où une sortie sur ps2 permettrait de reprendre une bonne partie du boulot déjà effectué mais malgré tout 10 mois pour développer un jeu ça ressemble à un pari perdu d'avance surtout quand l'objectif affiché de faire une suite encore plus grande que le premier nagoshi kikuchi ne vont pas baisser les bras et même faire mieux ils vont réussir ce pari insensé la création d'un jeu vidéo est généralement linéaire on écrit un scénario ont réfléchi le game design bref on pose les bases puis viennent la création des cinématiques des décors la motion capture s'il y en a du gameplay etc puis viennent le doublage et la musique bon évidemment je simplifie à l'extrême mais l'idée est de dire que tout se fait en ligne droite nagoshi kikuchi vont utiliser une méthode un peu folle qu'ils appellent la progression parallèle en gros tout est créé en même temps si c'est largement faisable pour les équipes ça représente par contre un défi sans parer pour les superviseurs qu'ils vont accepter malgré tout et justement ça me paraît être le bon moment pour parler du rythme insensé de publication les fans le savent on a le droit à un nouvel opus chaque année et ça paraît invraisemblable parce que oui ce sont pas les seuls à le faire les call of duty ou l'assassin script sont des licences qui ont longtemps proposé quelque chose de similaire mais la grande différence c'est les moyens mis à disposition on parle ici d'équipe beaucoup plus grosse et de moyens financiers largement supérieur par exemple pour assassin's creed ubisoft peut compter sur la vingtaine de studios en sa possession pour que plusieurs équipes travaillent en parallèle sur plusieurs épisodes dans le cas qui nous intéresse c'est toujours le même studio et son nombre restreint d'employés qui sont environ 300 et qui bossent d'arrache-pied pour sortir un jeu par an voire plus parfois alors comment font-ils déjà la méthode de la progression parallèle permet de gagner beaucoup de temps en plus de ça chaque équipe bosse sur un sujet bien spécifique par exemple ceux qui s'occupent du moteur de jeu bosse en même temps que l'équipe qui s'occupe des mini jeux d'ailleurs une bonne partie du travail est prémâché une fois que le jeu de karaoké est terminé il est réutilisé dans chaque jeu il ya bien des évolutions au fil des épisodes mais ce ne sont pas des changements drastiques une fois la base posée ce sont de simples itérations pour l'améliorer ce qui ne demande pas la même charge de travail que tout imaginé en partant de zéro c'est pareil pour les assets kamurocho change certes pour coller à la réalité mais le quartier en lui-même est toujours composé des mêmes rues yokoyama qui est le lieu principal du set et réutilisé pour l'os judgment et gaiden en utilisant intelligemment ce qu'ils ont déjà mis en place les développeurs peuvent gagner du temps et se concentrer sur les nouveautés pour les jeux qui demandent plus de taf il compte sur le timing des sorties par exemple entre lake a dragon et infinite wealth il s'est passé trois ans que les équipes ont dû utiliser pour pouvoir bosser sur les nouveautés après je dis ça comme si c'était simple mais ça n'empêche pas les équipes d'être sous pression parce que le moindre retard le moindre problème peut venir ralentir un engrenage bien huilé et si vous vous demandez pourquoi ils font tant d'efforts pour sortir l'enjeu à un rythme effréné la réponse se trouve dans ce qu'est fondamentalement la série yakuza des jeux qui parlent de leur époque nous précipitons toujours pour sortir des titres dans la série like a dragon et ce n'est pas en raison de la perte d'opportunités ou de profits mais parce que ce sont des jeux qui capturent l'instant présent si cela devait être retardé de six mois tout pourrait finir par être dépassé et lorsque l'on prend en compte le fait que nous devons anticiper tout cela deux ou trois ans à l'avance c'est encore plus effrayant nous voulons que nos jeux soient disponibles au moment où ils sont pertinents pour en revenir à yakuza 2 l'un des plus gros changements le concernant est l'ajout de sotenbori très inspiré de d'autonbori dans le japon réel et le quartier de shin seisho appelé shin sekai dans le monde réel tous les deux situés dans la ville d'osaka là encore le travail de modélisation est impeccable et vraiment incroyable pour l'époque les développeurs ajoutent d'ailleurs plein de petits détails comme le fait que kiryu s'allume une clope quand il reste immobile je n'ai pas réussi à trouver de sources qui parlent en détail de ce travail titanesque il ne fait aucun doute que les équipes ont dû suer sang et eau pour parvenir à un tel résultat en seulement dix mois bien sûr qui dit nouvel épisode dit nouvelle histoire et la façon de procéder a été la même que pour le premier yakuza yokoyama reprend sa plume et consulte à z qui cette fois n'a pas eu grand chose à redire le scénario est validé après seulement deux relectures avec principalement des modifications faites sur la carrière de sayama à z n'est pas intervenu sur les dialogues ou sur le déroulement de l'intrigue malgré cela tout ce qu'il m'a appris pendant l'écriture de ces deux jeux m'a été d'une aide inestimable et je lui en suis reconnaissant une fierté qui permet à yokoyama de prouver sa capacité à écrire des scénarios crédibles et bien ficelé ce qui fait d'ailleurs de lui le seul maître à bord sur les questions de scénario pour les prochains opus pour appuyer le format sérieel de la série qui l'impose déjà grâce à son rythme de sortie rarement vu dans l'industrie le scénario va mélanger anciens et nouveaux personnages aux côtés de sayama enquêtrice et love interest de kiryu et de rio jigoda l'un des antagonistes les plus emblématiques de toute la série reviennent le fleuriste et le détective daté qui avait déjà accompagné kiryu dans le premier et bien sûr haruka qui laisse déjà pressentir son rôle central à l'avenir ce deuxième épisode traite aussi de thématiques sociétales ancrées au coeur du japon l'immigration coréenne notamment avec le massacre des jigwun par le clan tojo qui rappelle des événements s'étant réellement déroulé à kabukicho yakuza 2 parle aussi des zainichi les enfants de migrants coréens qui subissent de fortes discriminations après yakuza reste un mélange entre drame et fantaisie ce yakuza 2 on a dans le ventre côté loufoque même dans l'histoire principale le réalisme part totalement oubliette quand on voit un château s'ouvrir en deux pour révéler un autre château cette fois complètement fait d'or pour l'anecdote faut savoir que nagoshi tenait vraiment à cette idée c'est nagoshi qui est venu me dire je veux voir le château d'osaka se fendre en deux et accoucher d'un second château d'osaka en or j'ai répondu que l'idée était intéressante je l'ai totalement ignoré en écrivant le scénario lorsqu'il est venu vérifier nagoshi s'est écrié mais mon château n'est pas là il nous le faut je ne plaisantais pas on pourrait même imaginer qu'il se transforme en robot en voyant l'excitation de nagoshi j'ai compris que mon script ne serait jamais validé si je n'intégrerai pas ce passage et même à côté de ça voir kiryu combattre deux tigres à main nue permet de ne pas oublier qu'on est bien dans un jeu vidéo non parce que pour rappel ces bestiaux font entre 100 et 300 kg et vu leur carrure on n'est plus proche des 300 on a donc une histoire qui mélange gros drames et événements complètement déjantés puis on a les quêtes secondaires qui sont pas mal de ce côté là mais cette fois elle ne s'inspire plus que de ce que l'équipe a pu entendre lors de sorties nocturnes mais vont directement puiser dans la culture populaire par exemple la quête au kiryu récupère une cassette maudite qui rappelle forcément le film the ring il y en a d'autres qui rappellent les quêtes à rallonge des jrpg classique comme celle où on doit faire 3000 échanges pour finalement gagner 100 mille yens les développeurs bossent donc à fond et sont super motivés par le succès du premier jeu les délais prévus vont être respectés mais une question se pose comment marque est-elle jeu en utilisant la même technique que pour le premier l'année précédente déjà nagoshi avait mis en avant sa volonté de retranscrire le plus fidèlement le quartier de kabukicho et ça passait aussi par la présence de marque existant dans le monde réel grâce à une poignée de partenariats comme le célèbre don kirote le jeu a forcément en effet waou pour ceux qui connaissent bien le quartier pour yakuza 2 c'est koji uemura qui est désigné pour s'occuper d'aller à la pêche au partenariat après que le précédent employé assigné soit affecté ailleurs un choix un peu étrange puisqu'il n'a aucune expérience dans le marketing il va pourtant faire ses preuves même si c'était loin d'être gagné vu que les marques ne veulent pas être associé à un jeu qui parle de yakuza après des négociations pas faciles il réussit à avoir l'accord de certaines enseignes très célèbres d'osaka comme kano doraku et son fameux crabe d'ailleurs pour l'anecdote un de ses partenariats fait particulièrement plaisir à nagoshi la chaîne de restaurant matsuda c'est là qu'il allait manger en arrivant à tokyo après avoir quitté sa ville natale et elle se retrouve finalement dans son jeu au fil des épisodes les partenariats avec les marques vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus important faut dire que le succès des jeux aide les marques à vouloir être dedans certes ce sont des jeux qui parlent de yakuza mais la reconstitution fidèle de lieux réels est un panneau publicitaire comme il en existe peu d'autres dans le jeu vidéo imaginez votre réaction si un jour en allant à tokyo vous tombiez sur un restaurant que vous aimez dans le jeu il ya de fortes chances que vous vouliez voir l'intérieur et même sans doute commandé quelque chose alors imaginer un japonais qui passe tous les jours devant la présence de marque est l'un des piliers yakuza et il prend plein de formes différentes dans yakuza 4 les mises à jour changent les publicités montrées dans le jeu en yakuza 6 le partenariat avec la chaîne de fitness rizap aboutit carrément un mini jeu ça va même encore plus loin que ça certains personnages secondaires existent dans le monde réel par exemple dans yakuza 5 une quête secondaire demanda à ruka de choisir entre deux patrons concurrents ben ces deux patrons existent bien dans la vraie vie et sont vraiment des patrons dans le judgment on rencontre le président de la chaîne ikinari steak qui a vraiment une image de mec sympa dans le japon réel je pense qu'on sera d'accord cette pratique permet aux jeux de gagner encore plus en réalisme elle pose aussi de vraies questions sur l'impact qu'ont les jeux sur le public qu'elle vise le débat au sujet de la publicité dans le jeu vidéo est encore bien présent en 2020 tout cas il avait fait marche arrière face à la gronde des joueurs quand une pub faisait irruption pendant les temps de chargement dans nbk 21 yai s'était excusé et avait désactivé les pubs dans ufc4 au japon le rapport aux pubs est totalement différent et celles présentes dans yakuza n'ont jamais posé de problème ce vivant en dehors des lieux présentés dans yakuza ne sont pas touchés et n'ont donc pas de raison de s'en agacer d'autant plus quand elles sont quand même subtiles mais elle pose quand même de vraies questions éthiques et d'honnêteté qui n'ont à ma connaissance toujours pas été posé aux développeurs quand il sort le 7 décembre 2006 au japon yakuza 2 est un immense succès en un mois seulement il se vend à plus de 500 mille copies un succès qui inscrit la série parmi les incontournables de sega projette nagoshi et ses équipes sur le devant de la scène et invite forcément à une suite évidemment yakuza 3 est prévu et va être un détournant majeur de la série yakuza 3 est prévu oui mais la ps3 pose deux problèmes majeurs beaucoup de développeurs se sont cassés les dents sur cette console et son architecture catastrophique qui a d'ailleurs entraîné une période difficile pour le jeu vidéo japonais ceux qui ont regardé ma vidéo sur ff 15 le savent mais square nix à cette époque a beaucoup souffert de la difficulté à tirer profit de cette nouvelle puissance et au delà de la console en elle même la politique de sony à ce moment là est lunaire on se rappelle tous des 600 euros exigés pour pouvoir obtenir la console un prix exorbitant largement au dessus des concurrents qui va pénaliser le lancement de la console il faudra attendre presque un an pour l'avoir baissé de prix et par la même occasion réussir à se vendre un peu plus les équipes de nagoshi elle voit bien la difficulté qui s'annonce pour le troisième opus plutôt que d'aller droit dans le mur elle décide de développer un spin off pour se faire la main avec la nouvelle console et par la même occasion attendre qu'elle s'établisse dans plus de salons c'est donc comme ça que commence le développement de kenzan jeu qui raconte l'histoire du plus célèbre des samouraïs musashi miyamoto l'avantage de faire un jeu historique c'est qu'il permet d'avoir des décors moins fourni octroyant développeurs une courbe d'apprentissage plus douce l'inconvénient c'est qu'ils ne peuvent pas aller faire du repérage et prendre des photos pour reproduire les décors ils doivent donc faire des tonnes de recherches qui prennent énormément de temps en plus de ça c'est aussi cet épisode qui pose de nombreuses bases pour la suite de la série avec par exemple la mise en place d'une caméra totalement libre ce qui devait être un petit jeu pour avancer tranquillement devient finalement un énorme projet aussi gros qu'un épisode officiel de la licence heureusement ça va encore une fois être un carton lors de sa sortie en mars 2006 et cette fois n'a gauché ses équipes pour les compétences pour s'attaquer à yakuza 3 les bases apportées par kenzan change drastiquement la direction de la licence déjà il ya cette caméra libre mais il ya aussi les améliorations techniques les techniques de motion capture s'améliorent et les visages utilisés dans kenzan sont réutilisés pour yakuza 3 maintenant que les développeurs maîtrisent la console ils peuvent voir plus grand par exemple yokoyama décrit une scène du scénario kiryu se retrouve face à une cinquantaine de yakuza qu'il salue mais comme c'est un petit plaisantin il ajoute un zéro aux chiffres je vous laisse imaginer sa tête quand il regarde la cinématique et voit que 500 hommes sont effectivement présents c'est aussi un épisode qui cherche à prendre à contre-pied ce qu'on fait les deux précédents plutôt que de rester dans un cadre urbain à parler du monde de la pègre yakuza 3 va tranquillement commencer comme un slice of life racontant la vie tranquille des orphelins que kiryu a recueilli au début nagoshi avait imaginé placer le scénario à hong kong pour prendre les joueurs par surprise mais il s'est ravisé face à la difficulté que représenter la modélisation fidèle d'une ville qui est inconnue aux équipes et pas facilement accessible en tout cas pas sans débourser une grosse somme en billets d'avion c'est finalement un fait divers qui va déterminer le lieu les équipes entendent parler d'une histoire de terrain à okinawa ce qui les rend curieux ils se rendent donc sur place et décident que ce sera parfait okinawa c'est pas la porte à côté non plus donc les développeurs se relaient une fois par semaine pour aller faire du repérage ils prennent en photo les moindres détails font attention à la lumière et tous les éléments qui pourront conférer l'identité du lieu dans le jeu ils vont toutefois prendre quelques libertés avec par exemple la plage devant l'orphelinat qu'ils rendent plus déserte qu'elle ne l'est réellement pareil pour la ville où ils vont prendre comme base une apparence plus vieille que celle qui existe en réalité les poteaux électriques par exemple n'existe plus mais ils intègrent malgré tout pour donner un côté plus pittoresque sauf que la direction prise dans yakuza 3 ne plaît pas à tout le monde l'équipe marketing conseille à nagoshi de revenir à un polar noir comme les deux précédents selon eux fort kiryu se doré la pilule à la plage et éduquer des enfants ne sera sans doute pas au goût des fans mais nagoshi défend la vision de yokoyama et lui accorde sa totale confiance et surtout il sait que malgré un début plus tranquille jeu ne va pas éviter d'aborder des questions politiques et autant le dire franchement yakuza 3 est sans doute l'un des opus les plus politiques de la série en 2008 pendant le développement du jeu donc un fait divers devient un énorme scandale au japon un marine américain est arrêté après avoir violé une adolescente à okinawa un événement qui rappelle un fait divers similaire en 95 où trois américains avaient violé une fillette de 12 ans de quoi raviver de vieilles tensions parce qu'il faut bien comprendre qu'à okinawa la situation est déjà très tendue les locaux considèrent les bases américaines comme dangereuse et très bruyante et ça semble difficile de leur donner tort si l'île représente seulement 0,6% de la superficie terrestre du japon elle abrite 70% des bases américaines même le gouverneur de l'île n'hésite pas à déclarer son animosité envers ses bases tandis que le gouvernement japonais fait la sourde oreille ou tente de justifier la présence de ses bases sans convaincre les locaux bref je vais pas raconter toute l'histoire autour de ce conflit mais ça permet de comprendre à quel point le sujet est épineux quand yakuza 3 sort et les d'ailleurs encore à l'heure actuelle la série des yakuza est un reflet de la société japonaise et le devient plus que jamais avec cet opus après faisant partie de l'adn de la licence le côté fantaisiste est lui aussi bien présent à côté de ses questionnements politiques yakuza 3 marque l'entrée dans la licence d'une pléthore d'activités secondaires qui font aujourd'hui les beaux jours de la licence sur internet il ya de tout course poursuite relooking d'hôtesse les révélations et la palanquer de mini-jeux mais un en particulier fait son apparition dans cet épisode et va considérablement marquer la série de son empreinte le karaoké et va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout commence avec, comme on pourrait s'en douter, un partenariat avec la chaîne Karaoké Kan. C'est à Ryosuke Ori qu'on donne les rênes du mini-jeu. C'est à un guitariste, mais c'est surtout un passionné de karaoké. Et quand je dis passionné, c'est un euphémisme. Donc oui, c'est sûrement la bonne personne pour s'en occuper. Lui, il veut aller plus loin que du simple recopiage de logiciels utilisés par Karaoké Kan. Il veut créer des moments drôles et mémorables. Ça tombe bien, puisque c'est lui qui s'occupe de la mise en scène des musiques, ce qui va donner les clips les plus connus de la série. Et comme vous vous demandez probablement quelle est sa musique préférée, et bien la voici. C'est Osiru qui écrit les paroles des musiques et dirige les acteurs. Par contre, quand il demande à Kuroda de lâcher les ballons, l'équipe est pas convaincue. Mais Ori n'a pas dit son dernier mot. L'équipe pensait que si Kiryu se laissait aller à des interjections trop intenses, cela ne correspondrait pas au personnage. J'ai donc enregistré des vocalises ordinaires, retenues et cool, en plus de ce que je voulais. Puis j'ai dit à l'équipe que j'avais enregistré d'autres versions plus débridées, simplement pour avoir des variations, mais que bien sûr, j'utiliserais les interjections normales. Lorsque je leur ai fait écouter le fruit des sessions d'enregistrement, j'ai tout de suite joué les versions excessives, en sentant qu'ils seraient convaincus. Évidemment, tout le monde est effectivement convaincu, parce que ce côté décalé rend le personnage de Kiryu encore plus attachant. Plutôt que détonné avec le reste de sa personnalité, ça lui donne encore plus de couleurs. Depuis Yakuza 3, Ori est devenu monsieur karaoké. Il a écrit les paroles d'une trentaine de chansons, mais vaut s'y prendre du galop au fil des épisodes. C'est par exemple lui qui s'occupe des combats dans Yakuza 4. Sur Yakuza 5, il devient le planificateur principal, un rôle central dans les studios de développement japonais. Jusqu'à atteindre le Graal ou presque, en devenant le réalisateur de Like a Dragon, et sa suite Infinite Wealth. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Durant le développement de Yakuza 6, Ori apprend qu'il est atteint d'un cancer. Il est donc hospitalisé pendant plusieurs mois, et réussit heureusement à guérir. Pour en revenir à Yakuza 3, il sort le 26 février, et réussit une nouvelle fois à installer la licence comme un indispensable du catalogue Sega. Avec 372 020 la première semaine, il bat les scores des deux précédents. Mais il faut continuer à apporter des changements à la licence, pour continuer à surprendre. Et autant dire que Yakuza 4 va en surprendre plus d'un. Abonnez vous ... Sous-titrage FR ?